Coucou les filles donc j'espère que vous allez bien et que vous allez bien m'entendre donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé donc c'est mon room tour que je vous avais déjà fait mais du coup il y aura un rangement make-up en même temps il y a des choses qui ont changé donc je voulais vous montrer tout ça donc voilà on va commencer ici donc là vous avez ma porte et on commence par une grande étagère que j'avais acheté chez Ikea donc si je retrouve le lien je vous mettrai en barre d'infos également donc sur la première étagère il y a mon gros Stitch donc c'est le tout premier que j'ai acheté quand je suis allée au Disney Store à Paris après vous avez une étagère avec mes petites peluches du zoo de Beauval que j'ai acheté l'année dernière qui sont vraiment trop trop belles et super douces ensuite nous avons donc du coup ma grosse boule à neige de Stitch qui est vraiment magnifique et malheureusement elle est un peu cassée donc il faut qu'on petit frère me la répare parce que pendant le voyage elle a un petit peu souffert malheureusement mais heureusement il n'y a qu'un canard qui est abîmé après vous avez donc là j'ai changé un peu la déco donc le livre de cuisine de Sarah Michelle Gellar comme vous le savez je suis totalement fan de cette actrice là et j'ai mis du coup les deux articles que j'avais commandé chez Fée tout simplement de Ariel parce que je les trouve vraiment magnifiques mes trois petites Tsum Tsum donc Stitch, Bourriquet et la copine de deux filles je ne me souviens jamais de son nom parce qu'en fait à Disney à Paris on ne la voit jamais enfin moi je ne l'ai jamais vue en tous les cas ensuite en dessous vous avez donc le Stitch que j'avais gagné à la foire de Caen un autre petit Tsum Tsum Stitch parce que je le trouvais trop mignon de le mettre avec un Bourriquet que ma maman m'a offert sachant que j'ai des peluches plein de greniers mais que malheureusement je ne peux pas mettre donc voilà un petit présentoir que j'avais acheté il y a des années à la Maison du Monde donc je crois qu'il n'est plus du tout dispo je regarderai si je le trouve je vous le mettrai en barre d'infos également et un petit Tsum Tsum Doug donc du film là-haut que j'adore ensuite en dessous vous avez donc mon gros Stitch ça je vous l'avais dit mon gros Stitch n'importe quoi mon gros Pikachu que j'avais eu sur internet qui est vraiment magnifique et il est hyper doux enfin voilà quoi je le kiffe en dessous vous avez une boule à neige également enfin qui fait de la musique donc la belle et le clochard qui est juste magnifique que j'adore vous avez mon petit Valentin de Marineland en porte-clés une tirelire Bourriquet et au fond vous avez un cadre que j'aime que j'ai depuis que je suis toute jeune avec des dalmatiens bien évidemment dessus et en fait la photo qui est à l'intérieur me touche énormément puisque alors je ne sais pas si je vais réussir à bien vous la montrer est-ce que ça va zoomer comme il faut je ne sais pas non on voit pas bien du tout en fait c'est moi et ma première chienne Sarah Bee et voilà donc ça c'est une photo qui me tient énormément à coeur et je ne la quitte jamais enfin elle me quitte jamais elle est toujours près de moi enfin dans cette pièce là et elle ne changera jamais de place puisqu'elle n'est plus là malheureusement ensuite vous avez donc là c'est tous mes Pikachu mes Nymphalie Mew et Ivoli que j'aime énormément donc en fait Nymphalie et Ivoli c'est mon petit frère qui me les a offerts et les autres il y a principalement Alan et je crois que c'est ça et ma maman et en dessous enfin juste à côté vous avez une autre tirelire Bourriquet que j'aime énormément parce qu'elle est juste magnifique et enfin voilà Bourriquet et Stitch c'est toute ma vie donc voilà pour ce premier meuble ensuite on passe donc ça je ne l'avais pas la dernière fois puisqu'en fait c'était une vitrine où il n'y avait rien dedans et avec Alan on a retrouvé du coup les vitrines donc on est super content donc la première étagère ce sont tous les mignons à Alan parce qu'Alan adore les mignons ensuite vous avez une photo de nous deux quand on était à Disney dans l'attraction Buzz les deux petites licornes que je vous avais montré que j'avais ramené de Festyland et une licorne que Alan a offert à Disney ensuite sur la troisième étagère vous avez une petite Ivoli également et deux figurines pop, une mignon et une de la licorne donc de moins moche et méchant donc celle-ci c'est la mienne et celle-ci c'est à Alan ensuite vous avez mon Anibo, comment s'appelle, Rondoudou que j'adore aussi il est trop mignon et quand je regardais les épisodes, enfin Rondoudou c'est culte forcément et à côté nous avons donc deux Goopix donc le Goopix classique et le Goopix d'Alola qui est blanc donc voilà et après nous avons encore les mignons à Alan et une autre photo de nous également dans l'attraction de Buzz tout simplement donc après vous avez donc deux placards où là vous avez tous nos DVD ce placard là en fait vous avez toutes les affaires de boulot à Alan et dans celui-ci, alors je vous montre quand même vous avez tous mes croque-mous et des séries dont une que j'aime énormément celle de Supernatural que je kiffe vous avez des Buffy, des Magnum etc donc là comme je vous ai dit vous avez toutes mes figurines croque-mous que j'aime beaucoup vous avez un petit Pieroli ici vous avez mon bureau avec des figurines Pikachu bon ça je vous montre pas en détail et après ce sont des vêtements mais je suis en train de retravailler tout ça puisque comment on a racheté un meuble je vous montrerai tout ça pour notre chambre ici nous avons deux autres placards donc ce sont les affaires à Alan et là vous avez mon dressing à moi donc avec mes vêtements etc enfin voilà rien de très très passionnant mais bon je vous montre quand même après vous avez un petit pouf également où vous avez un de mes gros stitches qui vient de Disney là vous avez donc la fenêtre avec mes deux ranges pyjama donc la licorne que je vous avais déjà présentée qui est juste magnifique et mon petit koala donc bien sûr quand je vais rallumer le chauffage je vais les enlever parce que bien évidemment je ne pourrai pas les laisser ici quand ça sera allumé et ensuite on passe à la partie je pense qui va le plus vous intéresser donc j'ai réaménagé tout ça hier soir donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça donc vous connaissez tout ce meuble là de chez Ikea alors je vais aller les lumières parce que je suis un petit peu à contre jour j'ai l'impression hop je ne sais pas si ça sera mieux ou pas donc sur la première étagère j'ai mis deux boîtes de la maison du monde en fait ce sont comme des livres vous voyez et en fait ce sont des boîtes et une boîte de Loretta Limpica quand je travaillais chez Sephora je l'avais eu en cadeau on voit vraiment mal je vais me mettre comme ça voilà c'est beaucoup mieux donc là je vous remontre là j'ai mes deux coffrets de Too Faced du Noël dernier avec un coffret avec les deux lips mat de chez Kate Vandy donc j'ai enlevé les gloss dedans et bien évidemment j'ai gardé la petite boîte enfin parce que le packaging est juste à tomber par terre donc je l'adore ensuite sur l'autre étagère vous avez trois brumes une de chez Bass & Body Works une de chez Evrochet et une de la gamme I Love et vous avez mon coffret Too Faced il y a Noël deux ans je crois et donc le kit Huda Beauty pareil que je vous ai présenté dans mon dernier haul ensuite là on n'a que des bombes pour le bain donc vu que j'adore ça j'en ai toujours pas mal ensuite sur celle-ci vous avez des brumes Victoria's Secret et une petite boîte avec des Melted de chez Too Faced ensuite nous avons un petit rangement et en fait dans ce rangement là comme vous pouvez le voir je mets toutes mes petites boucles d'oreilles parce que je trouve ça hyper pratique et ça évite que j'en mette partout donc voilà tout est rempli de petites boucles d'oreilles et à côté on a une palette ELF Ariel qui est juste magnifique et trois eaux de toilettes de chez Etam et pour finir on a une petite un petit vanity de chez Sephora que j'avais adoré et à l'intérieur en fait je mets toutes mes crèmes pour les mains et ça c'est le chapeau en fait de mon grand-père que j'avais demandé à ma grand-mère quand il est décédé comme ça j'ai encore un peu de lui avec moi et ensuite on va passer donc à ma coiffeuse donc ma coiffeuse en fait je l'ai fait à ma façon puisque c'est un bureau et j'ai juste repris en fait ça de la première coiffeuse que j'avais donc comme ça ça me permet d'avoir un grand miroir alors je ne sais pas où commencer donc comme vous pouvez le voir elle est enfin le bureau est vraiment très grand donc c'est quand même très pratique donc pour commencer dans les deux tiroirs enfin ce tiroir là j'ai tous mes gloss et mes rouges à lèvres qui me prennent énormément de place et j'en ai également ici quand vous expliquez que là faut que je trouve une solution pour les ranger pour mieux les voir parce que du coup je ne peux pas tout utiliser vu que je ne vois pas tout ce que j'ai donc c'est un peu galère mais j'ai hâte que le Primark ouvre pour pouvoir acheter des rangements en plexi que j'ai déjà repéré ensuite là on a deux pots donc un pot avec mes pinceaux et un pot avec tout ce qui est Jumbo etc. pour les yeux donc là c'est principalement que des crayons pour les yeux j'ai un petit peu de crayons à lèvres mais principalement c'est que pour les yeux ici donc c'est plus facile que ça soit rangé ici pour moi là c'est alors ça vous allez me demander où je l'ai vu en fait je rêvais d'avoir une rose comme dans La Belle et la Bête et en fait c'est une jeune fille sur Caen je crois qui fait ça et du coup Alan me l'avait offert donc c'est juste magnifique et ça j'adore franchement c'est magnifique sur le petit miroir donc ça c'est une éponge de chez The Body Shop que Aurélie m'avait offert donc ça c'est pareil elle ne me quitte jamais je la mets toujours ici je ne l'utilise pas parce qu'elle est trop mimi et vu que c'est elle qui me l'a offert je ne peux pas m'en séparer tout simplement là on a une petite pochette pour mettre des trucs qui traînent etc. que ma tante m'avait fait ensuite donc au niveau de ce bureau là l'avantage en fait il y a des présentations ici enfin des choses pour ranger par exemple des cahiers etc. mais moi je m'en sers donc du coup pour ranger tout ce qui est gel douche donc là on a des gels douche on a des laits pour le corps de chez Bass & Body Works principalement là c'est que Bass & Body Works et Sephora et ici en fait on a que des laits pour le corps donc Etam, Victoria's Secret, Bass & Body Works, The Body Shop, Zoella, Sephora et là le coffret en fait c'est un coffret de crème pour les mains de chez Tollimoli le packaging il est trop beau donc je ne peux pas m'en séparer je pourrais enlever et mettre toutes les crèmes qu'il y a pour les mains dans le petit Vanity mais je ne peux absolument pas c'est trop mignon et en fait vous avez la même chose vous avez deux rangements ici mais vu que j'ai mis le meuble c'est pas évident donc là j'ai deux gommages et deux produits vous avez des grands mousse mousse pour les mains de chez Bass & Body Works et là en fait j'ai juste mon glam glow hydratant en nettoyant ensuite je vais vous montrer donc dans ce tiroir là c'est les choses que j'ai toujours besoin donc là on a tout ce qui est pour le teint tout ce qui est mascara pour les lèvres mes pinceaux nettoyant pour pinceaux là aussi ça c'est ma crème gommante pour les mains des échantillons avec des pinces etc et des bougies et les lingettes pour nettoyer quand j'en mets un petit peu partout parce que malgré tout le fond de teint tâche pas mal là c'est un fauteuil que j'avais eu je l'ai eu où celui-là ? chez Car ça c'est ma mère qui me l'avait offert donc du coup pareil il ne me quitte jamais je l'aimais énormément et il est vraiment très beau alors là je vais l'enlever parce que du coup je vais vous montrer quand j'avais acheté mon meuble pour la salle de bain j'avais ça en trop donc du coup j'ai mis tout ce qui est vernis ici ça évite que ça soit un tiroir et au moins je vois ce que j'ai et en dessous vous avez tout tout plein de gel douche donc je ne me demande pas de gel douche mais je le rachète toujours c'est ça le pire mais je pense qu'on a un peu toutes pareilles et là en fait c'est pour protéger quand je me maquille je préfère salir ça que mon bureau et donc là je l'ai mis sur le côté parce que je ne voulais pas le laisser dessus ensuite donc là on a tout ce qui est bombe, lush et ce que j'ai eu aussi à la pépinaire de Bavon donc ça je les utilise régulièrement également et pour finir donc nous avons ce meuble là donc que j'ai retravaillé donc avec le meuble en fait que enfin le petit présentoir qu'Anne m'a offert que je vous ai montré dans le hall du Havre donc là j'ai mis une grande affiche Dior avec une plus petite et dans les tiroirs en fait je ne sais pas si je vais réussir à ouvrir correctement ben voilà tout tombe là j'ai mis tout ce qui est Huda Beauty dans celui-ci j'ai mis tout ce qui était Melted Gloss Matte Gloss Brillant de chez Too Faced parce que je trouvais ça pratique et au moins je sais qu'ils sont tous ici c'est pareil je ne peux pas les enlever de leur packaging je n'y arrive pas et là on a des palettes de chez Kiko au moins c'est plus pratique et je sais qu'elles sont là aussi et dans le dernier pour l'instant il n'y a absolument rien donc du coup j'ai encore de la place pour mettre certaines choses là on a nos deux parfums enfin mes deux parfums comment on s'appelle Jossi Couture je suis arrivée la fille qui ne sait plus du tout et ça je l'ai recyclé c'était une petite boîte MAC que j'avais eu quand j'avais fait une commande pour Noël et du coup là j'ai mis tout ce qui est ombre à paupières en pigment etc donc ça pareil je l'adore cette petite boîte là et là on retrouve les petits en plexi avec des brumes tous mes gloss mais rouges à lèvres pardon de chez MAC là on a des rouges à lèvres Kiko c'est quoi déjà comme marque on me souvient Rimmel Bourgeois donc ça je l'ai toujours depuis enfin je l'ai depuis des années donc ça n'a pas changé donc j'espère que ça va pas rester flou voilà et puis on a ce meuble là donc que vous connaissez je pense que toutes les youtubeuses l'ont et les blogueuses aussi moi je vous avoue que je l'ai acheté parce qu'en fait c'était vraiment très pratique pour moi et je vais pas vous mentir c'est en voyant ça chez les youtubeuses que j'ai craqué sur ce meuble là donc dans le premier tiroir j'ai tous mes highlighters enfin une partie de mes highlighters et je cherchais quelque chose de pratique pour les ranger et que ce soit vraiment visible pour moi donc du coup j'ai trouvé ces petits rangements donc qui sont individuels à Carrefour et l'avantage je vais vous montrer c'est qu'en fait c'est anti glisse donc ça ne bouge absolument pas donc ça c'est vraiment le top du top donc là j'ai tout ce qui est highlighter MAC là c'est Makeup Revolution là j'ai Undress j'ai du Yves Rocher et du Peggy Sage là j'ai du Chanel de l'essence Urban Decay ça c'était la collection Ariel comme la palette que je vous ai montré là c'était ce que je l'avais trouvé je crois c'est chez Cash Cash j'ai de l'essence du H&M du ELF et du BK là on a pareil des marques donc on a je crois que c'est Klairs là j'ai du Dior non je raconte des conneries si du Dior du Lancome et du Chanel derrière et mes deux Kiko là c'est tous mes highlighters Dior mon Too Faced celui-ci c'est le Makeup Forever le Kiko et là mes autres de chez BK avec le Too Faced donc ça franchement ces rangements ils sont hyper pratiques enfin c'est un truc de malade et ça ne bouge absolument pas donc au moins je les vois très très bien et ça j'adore donc chez Carrefour c'est 2,50 l'unité mais franchement c'est du bonheur donc voilà ce qu'il y a dans le premier tiroir dans le deuxième tiroir c'est la continuité du coup de mes highlighters parce que j'avais pas assez de place donc ça je l'ai acheté hier à Ikea donc c'était 1,50€ du coup j'ai continué à mettre ici vous avez un petit bas qui est un plus grand donc c'est très bien parce que là du coup je peux ranger mes palettes donc là on a une Révolution Makeup une NYX une Too Faced une Sleek et là c'est le petit de chez Kylie Jenner qui va parfaitement ici là j'ai mon The Balm là j'ai qu'est-ce que j'ai ? mon Laura Geller là c'est un Estée Lauder et puis le Sephora enfin d'autres petites choses là j'ai ma palette de chez Becca celle-ci c'est Kat Von D la Urban Decay et celle-ci c'est la Naked qui est juste magnifique que j'adore que mon frère m'avait ramené des Etats-Unis donc voilà donc là j'ai encore de la place donc c'est parfait ensuite ici ça ça n'a pas changé ce sont mes ombres à paupières donc là j'ai du Kiko Sephora j'ai essayé de ranger le plus simple pour moi alors je décide voilà là ce sont tout ce qui est un peu paillettes et tout là j'avais une deuxième j'ai mis tous mes Mac là j'ai tout ce qui est marron et ici en fait j'ai toutes mes ombres à paupières bleutées donc ce qui fait que c'est rangé par couleur et au moins si je veux un marron je sais où piocher en individuel donc c'est beaucoup plus pratique pour moi et c'est que des boîtes recyclées bien évidemment ensuite ici nous avons les blushs donc j'en ai repris un comme ça du coup c'était hyper pratique donc là j'ai tous mes blushs donc là vous avez il y a du Emma il y a du Kiko du Nocibe je crois que c'est à peu près tout non et ça c'est du Milani là vous avez du Makeup Revolution du Too Faced du MAC et encore du Milani ici on a une donc ça c'est pas un blush c'est une palette que ma mère m'avait acheté quand j'habitais encore au Sénégal de chez Dior que je ne pourrais jamais utiliser parce que c'est de la collection là on a trois palettes Dior que j'aime énormément et là ma palette de chez Too Faced de blush donc comme ça tout est bien réuni et c'est parfait et franchement les rangements IK ils sont hyper pratiques ensuite ici nous avons donc là c'est un un tiroir dédié à Too Faced puisque là vous avez toutes mes palettes Too Faced qui sont ici donc de la plus petite à la plus grande celle en collaboration avec la youtubeuse celle de Noël et ça c'est juste les gloss de chez Too Faced donc c'était celle de l'année dernière enfin le packaging je ne peux pas m'en séparer donc je préfère le laisser ici donc c'est pareil j'ai encore de la place mais au moins toutes mes palettes Too Faced sont ensemble et pour moi c'est beaucoup plus facile donc vous avez la glitter la chocolate enfin voilà vous avez la semi-sweety la love enfin voilà il y a un petit peu de tout il y a la prétire belle enfin voilà toutes mes petites palettes que j'aime d'amour ensuite l'autre tiroir c'est uniquement Urban Decay également donc là j'ai toutes mes palettes Urban Decay celle des 15 ans celle-ci enfin voilà j'ai toutes les vices ici j'en ai deux autres ici enfin voilà j'ai vraiment tout rangé pareil au moins je sais où sont toutes mes palettes Urban Decay pour moi c'est plus facile et vu que j'aime vraiment Urban Decay et Too Faced je voulais absolument qu'ils aient leur tiroir parce que pour moi enfin voilà c'est débile peut-être pour vous mais je voulais vraiment qu'ils aient leur tiroir et je sais où c'est et j'ai pas besoin de courir à me dire putain je l'ai mis où cette palette là c'est une cata et tout donc voilà ensuite là on retrouve d'autres palettes de plein de marques différentes que ça soit Sephora, Nocibe, Maybelline etc là j'ai tous mes paint pots donc du coup les Kiko là j'ai du Chanel du L'Oréal enfin voilà et du coup c'est un autre rangement Ikea et en fait ce que j'ai fait c'est que du coup quand vous l'enlevez j'ai d'autres palettes ici donc ça c'est ma Cendrillon une Sephora et vous avez plein d'autres petites palettes comme je vous ai dit enfin voilà il y a de l'ELF il y a du Sephora il y a du Lancome enfin voilà mais du coup au moins je perds pas de place et ça me permet de savoir que j'ai deux grosses palettes en dessous et tous mes paint pots ici et c'est beaucoup plus facile là vous avez d'autres petites palettes donc voilà je trouve ça vraiment très pratique et beaucoup plus facile pour moi ça sert à rien que je blinde mes tiroirs parce qu'après du coup on sait plus ce qu'on a et c'est infect pour trouver ce qu'on veut ensuite l'autre tiroir ce sont mes bijoux donc ce que j'ai fait puisque j'ai pas forcément de place pour les bijoux je pense que je vais m'acheter quelque chose un genre de derrière de porte que je vais mettre dans le dressing et je vais pouvoir mettre tous mes colliers longs en fait ça va être plus facile donc là j'ai mis des colliers qui sont assez longs des gros colliers ici et ce que je fais en fait j'ai juste enlevé ça donc ça c'est pareil c'était un rangement que j'ai trouvé chez IK mais que j'ai coupé parce qu'il était trop grand donc là j'ai tout ce qui est grosse boucle d'oreille là c'est tout ce qui est bracelet des bracelets comme ça tout est bien réuni là c'est un collier que Alan m'avait offert par rapport au Seigneur des Anneaux deux gros bracelets là c'est du guesse et là c'est un petit rangement du coup en plexi où là j'ai mis tous mes colliers roses mes colliers perles etc là c'est vraiment que des gros sautoirs et je trouve ça vraiment très pratique pour moi de ranger ça comme ça donc voilà que je fasse pas de bêtises et franchement je trouve ça bien parce que du coup on perd pas de place parce que du coup il se cale directement ici donc je trouve ça très très bien et le dernier tiroir donc c'est un peu le tiroir qui sert un peu à rien pour moi j'ai envie de dire mais bon quand même là vous avez tout ce qui est accessoires cheveux là une petite trousse garlin que j'aime beaucoup là vous avez un mini miroir et ça c'est pour mes percings de langue et enfin c'est là que je mets tous mes percings pour la langue là vous avez une boîte Dior et dans la boîte Dior en fait je sais pas si on va voir voilà j'ai mis mes lunettes de soleil comme ça c'est plus pratique vu que je peux pas les mettre comme je veux j'ai pas assez de place et bah au moins je sais qu'elles sont ici et c'est plus pratique pour moi donc voilà pour mon rangement make-up hop je vais me relever parce que j'étais assise donc voilà ce que ça donne si ça fait bien zoomer voilà donc moi j'ai tout assemblé parce que je trouvais ça beaucoup plus joli donc là je pense que je vais mettre des stickers et tout parce que ça fait très blanc et que j'ai envie de meubler un petit peu mais ça au pire je vous ferai des photos quand ça sera fini et pour finir le room tour bien évidemment j'ai mes deux vitrines Disney donc avec mes stitches dedans donc de toute façon c'est prévu que je rachète une autre vitrine parce qu'en fait j'en ai trop et par exemple voyez celle-ci c'est la dernière qu'Alan m'a offert et en fait elle prend trop de place à la base j'avais mis toutes les petites figurines ensemble et là ça fait vraiment trop foutoir donc ça m'ennuie un petit peu c'est pareil mon frère et ma belle-sœur m'ont amené plein de trucs des Etats-Unis et en fait je les pose comme ça parce que j'ai pas de place mais je veux pas non plus que ça traîne et que ça s'abîme donc du coup j'ai mis ça comme ça c'est pareil vous voyez j'ai mes deux figurines pop bourriquées que j'ai de caser là celles de pareil de Stitch sont comme ça donc c'est pas évident donc là on a un petit croquement qui s'incrustait il y en a un autre ici voilà donc là c'est celle du Roi Lion ça c'est une qui vient des Etats-Unis que je vous avais montré mon petit Stitch un autre Stitch que j'adore ça c'est pareil c'est une surlimitée de la Belle et après bien sûr vous avez forcément tous mes Stitch à l'intérieur là celle-ci elle est encore elle est comme il faut on va dire mais là vous voyez pareil il y a un petit peu trop de Stitch ici donc je veux absolument tout ranger là pareil vous avez quand même un petit peu de bourriquet et la Belle et la Bête là voilà on a du bourriquet avec par exemple un Dalmatien et une figurine de Jack que mon frère m'avait offert donc là ici c'est vraiment très rempli et vous avez là aussi et pour finir donc ça c'est deux petites boîtes que ma mère m'avait offert à la Maison du Monde avec ma Pyroli dessus donc voilà pour cette petite vidéo room tour et rangement make-up j'espère vraiment que ça vous aura plu moi j'avais vraiment envie de vous tourner cette petite vidéo là donc là en fait on a encore des rideaux à mettre on a des choses à faire dans le dressing donc si ça vous dit que je vous fasse un comment une vidéo quand tous les meubles à l'intérieur seront bien rangés qu'on aura fixé ce qu'on veut n'hésitez pas à me le dire en commentaire il n'y a aucun souci je vous ferai ça avec grand 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 plaisir donc voilà les filles j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite bye bye bye